Damien Vareil a plusieurs casquettes, magicien, comédien, je dirais surtout que c'est d'abord un entrepreneur. Damien, intermittent du spectacle ou chef d'entreprise ? C'est une question que je me suis posée en démarrant justement mon activité, parce que c'est vrai que la plupart du temps quand on est artiste, la première idée qu'on a c'est d'être intermittent du spectacle et c'est d'aller vers ce statut-là. C'était un choix qui n'a pas forcément été facile à faire au début, parce que c'est vrai que l'intermittence peut apporter une certaine sécurité entre guillemets, un certain confort par rapport à l'entrepreneuriat, mais c'était vraiment un choix et j'avais envie d'être entrepreneur. J'avais envie de pouvoir lancer ma propre production, pouvoir faire mes propres projets, donc voilà, ça part de cette envie-là. Avant d'être magicien, avant d'être chef d'entreprise, vous étiez informaticien. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de carrière ? J'ai eu le déclic pour la magie à l'âge de 6 ans. Donc en fait, depuis que je suis tout jeune, j'avais envie de faire ça. Et disons que mes parents m'ont toujours poussé à faire des études pour sécuriser entre guillemets. Et du coup, j'ai toujours fait ça. J'ai continué. Et puis l'informatique, c'était quelque chose qui me plaisait, parce qu'il y a peut-être un côté un peu magique au début quand on aborde l'informatique, c'est qu'il y avait quelque chose d'assez proche. Du coup, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pendant un an et demi à Sanilea, à Esther Technopole. Et puis voilà, au bout d'un an et demi, je me suis dit je vais me lancer. Je suis jeune, c'est le moment. Et voilà, j'ai pris la décision de partir et puis de lancer ma propre activité. Pour cette création d'entreprise, vous avez été accompagné par la boîte à business. En quoi a consisté cet accompagnement ? J'ai fait une formation directement à la CCI d'une semaine qui m'a permis justement d'acquérir toutes les connaissances juridiques, les connaissances, tout ce qui est financier, donc pour la comptabilité, pour le marketing, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et je suis encore suivi sur les trois premières années de la création de mon entreprise pour justement tout stabiliser et qu'on puisse pérenniser l'activité. Pour ses talents de magicien et son sens inné de l'entrepreneuriat, je ne doute pas que Damien aille très loin. Faites comme moi, gardez un œil sur lui. Je suis en gros blanc, je ne vois rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada